Tu as sûrement entendu parler de la drogue du zombie. En fait, cette drogue du zombie, c'est un médicament à usage vétérinaire, la xylazine, qui est détournée de son usage. Alors tu vas me dire, mais pourquoi prendre un médicament vétérinaire pour les chiens, pour les chats, à usage humain ? Tout simplement parce que certaines personnes en consomment sans savoir qu'il y a ce produit à l'intérieur d'une autre consommation de drogue parce que les dealers l'utilisent, c'est moins cher, c'est plus facilement accessible. D'autres commandent sur Internet pour avoir ses propriétés un peu sédatives. C'est un médicament anesthésiant, c'est pour ça qu'on est un peu zombie, on est un peu stone quand on prend ce médicament. Mais ça a des conséquences dramatiques, dramatiques sur le plan cardiaque, sur le plan neurologique. Et particularité de ce médicament et de cette drogue du zombie, ça donne des plaies, des plaies extrêmement sévères, jusqu'à la nécrose, jusqu'à la mort des tissus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un risque d'amputation après avoir pris cette drogue du zombie. Donc quand on parle de drogue du zombie, drogue des morts vivants, on risque de devenir un mort vivant si on prend ce produit-là. Donc évidemment, on ne consomme pas ces médicaments stupéfiants. Et attention à tout ce que vous commandez de manière générale sur Internet. Et les associations avec des médicaments, avec l'alcool, tout ça, ça fait des cocktails détonnants, explosifs, explosifs pour ta santé. Tu connais la PF de Bieber ? PF, c'est la paralysie faciale. Et Bieber, c'est Justin Bieber. Il en a beaucoup parlé de cette paralysie faciale. Il s'est retiré de la scène à cause de ça. En fait, c'est une paralysie d'une partie du visage. C'est la moitié du visage qui est paralysée. C'est l'ensemble du visage. Donc c'est la bouche qui va partir un petit peu de travers. C'est l'incapacité de pouvoir bouger la joue. Et puis un problème au niveau des paupières également. Alors il y a plusieurs causes de paralysie faciale. Il est jeune, Justin Bieber. Et il a ce qu'on appelle une paralysie faciale afrigorée. Ça vient peut-être d'un virus, peut-être d'un coup de froid. C'est pour ça qu'on l'appelle afrigorée. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais si toi ou quelqu'un de ton entourage un matin se réveille avec une paralysie faciale, il ne faut pas traîner. Tu consultes un médecin rapidement. Puis cette paralysie faciale afrigorée, on la traite sinon avec le temps, avec de la cortisone, avec des antiviraux. Et puis avec de la rééducation, notamment de l'orthophonie. Il faut réapprendre aux muscles à fonctionner. On croise les doigts. On espère que Justin Bieber va revenir très vite sur scène. La nouvelle trend TikTok miracle pour maigrir, elle est à base d'eau tiède, de gingembre, de pelure d'oignon et de citron vert. Et ça serait la nouvelle recette miracle pour pouvoir maigrir. Le nouveau régime amincissant. Alors, il n'y a pas de miracle pour maigrir. Le seul miracle, c'est de diminuer le nombre de calories. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire diminuer la quantité d'aliments qu'on va manger tout au long de la journée. Et finalement, le seul truc de cette potion dite magique pour maigrir, c'est qu'à la place de grignoter, à la place de manger, on va remplir son estomac avec de l'eau tiède, avec le gingembre, avec la pelure d'oignon et avec le citron vert. Et puis la deuxième chose pour pouvoir maigrir, une fois qu'on a diminué les entrées, c'est d'augmenter les sorties. Et c'est de mieux se bouger, de plus se bouger. C'est de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. C'est de prendre le vélo. C'est de s'arrêter un ou deux arrêts de bus avant sa destination finale pour pouvoir finir le trajet à pied. Et c'est cet équilibre finalement entre moins et mieux manger et plus bouger qui va faire perdre du poids.